Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour factoriser des polynômes. Ici, ça va être un cas un peu particulier, mais qu'on rencontre assez souvent, en tout cas qu'on peut retrouver éventuellement dans des exercices. On va voir la petite astuce que l'on va utiliser ici. L'énoncé était très simple, on nous demandait de factoriser la fonction f de x qui est égale à x puissance 5 moins etc. C'est-à-dire qu'on a besoin ici de factoriser un polynôme de degré 5. Quand c'est un polynôme de degré 2 ou 3, généralement on sait faire. C'est plutôt simple, quand c'est un polynôme de degré supérieur, là ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mais on va voir que la méthode va être, le début en tout cas, va être la même que pour les polynômes de degré 3 ou etc. L'idée est la suivante, on sait que pour factoriser un polynôme, on va le factoriser par d'autres polynômes de degré, souvent 1 ou 2, qui sont les plus simples à trouver. L'idée pour factoriser un polynôme quand on part de 0, c'est de trouver une racine évidente. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si petit a est racine d'un polynôme, donc ici de f, on sait que f de x pourra se factoriser par x moins a. C'est la technique. Si petit a est une racine de f, on peut factoriser f par x moins a, donc ça va être facteur de quelque chose. Si on arrive à trouver plusieurs racines, on pourra factoriser par ces différentes racines. Qu'est-ce que ça veut dire que varie racine de f ? On rappelle qu'une racine, c'est quand ça vaut 0, c'est-à-dire qu'une racine de f, c'est tout simplement un antécédent de 0 par f. L'idée pour trouver une racine, c'est de trouver une racine évidente. C'est quoi les racines évidentes ? Généralement, c'est 0, 1, 2, moins 1 et moins 2, c'est-à-dire qu'on va calculer l'image de 0, 1, 2, moins 1 et moins 2, et si jamais il y en a 1 qui vaut 0, ça veut dire que ce serait une racine. Donc si on fait f de 0, f de 0, donc à chaque fois que tout x vaut 0, 0, 0, 0, donc ça va faire 1, donc ce n'est pas une racine, donc ici, ce n'est pas intéressant. Donc f de 0 ne m'intéresse pas. Maintenant, on va calculer f de 1, donc si j'en place f de 1, ici, ça me donnait 1, ici, j'en place 1, puissance 4, ça fait moins 2, ici, 1 au cube, ça fait moins 1, 5 fois 1, ça fait 1, moins 4 fois 1, ça fait 1, et enfin, plus 1. 1, moins 2, moins 1, plus 5, moins 4, moins 1, pour calculer de manière simple, je vais d'abord regrouper les termes positifs, puis les termes négatifs. Les termes positifs, j'ai 1, plus 5, plus 1, 1, plus 5, plus 1, ça fait 7. Les termes négatifs, j'ai moins 2, moins 1, moins 4, moins 2, moins 1, moins 4, ça fait moins 7, et 7, moins 7, ça fait 0. Donc je viens de montrer que f de 1 est égal à 0, ça veut dire que 1 est racine de f, c'est-à-dire que f de x peut se factoriser par x moins 1. Donc ça, c'est très intéressant. Alors je pourrais continuer en regardant est-ce que 2 est racine, etc., mais si, ce n'est pas cette méthode-là qui va m'intéresser. Ici, j'ai f de x qui est donc égal à x moins 1 fois quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? C'est un autre polynôme, mais de degré 4. Pourquoi ? Parce que f, c'est un polynôme de degré 5, puisque c'est x plus 1, 5. x moins 1, c'est un polynôme de degré 1, puisque j'ai x. Et on sait que le produit de deux polynômes, le degré va s'additionner, donc forcément ce polynôme est de degré 4, puisque 4 plus 1, ça donne 5. Le souci, c'est que pour retrouver ce polynôme de degré 4, il va falloir soit que je fasse une division euclidienne, soit que je fasse par identification, ce qui va être très long, puisque c'est de degré 4. Quand c'est de degré 2, encore, ça peut être assez rapide. Quand c'est de degré 4, c'est assez long. Donc là, on va utiliser une petite astuce. On se dit, mais dans ce polynôme de degré 4, est-ce que 1 ne serait pas encore racine, par hasard ? Parce que si c'est encore racine, je vais pouvoir factoriser par x moins 1, encore, et donc finalement, factoriser f de x, non pas par x moins 1, mais par x moins 1 au carré. Et justement, c'est ce qu'on va faire. On va se poser la question, Est-ce que 1 est racine de f prime ? Ça, c'est la question. Est-ce que 1 est racine de f prime ? Pour savoir si 1 est racine de f prime, fausse de chasse, est-ce que f prime de 1 est égal à 0 ou pas ? Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement calculer f prime de x, et après, je vais vérifier est-ce que 1 est racine ou pas. Si je calcule f prime de x, je vais aller assez vite parce que c'est très simple. Donc, x puissance 5, ça donne 5x puissance 4, moins 2x4, ça donne moins 8x3, x au cube, ça donne x carré, 5 fois 2x, ça fait 10x, et le moins 4. Maintenant, si je calcule f prime de 1, qu'est-ce que ça me vaut ? Donc, ici, ça me donnait 5, ici, moins 8, moins 3, plus 10, et moins 4. Là encore, je vais vite parce qu'ici, c'est assez simple, donc je ne vais pas trop détailler. Maintenant, le même principe, 5 et 10, ça fait 15. Moins 8, moins 3, ça fait moins 11. Moins 11, moins 4, ça fait moins 15. Ah ben là, je me rends compte que 15 moins 15, ça donne 0. Donc, f prime de 1 est bien égal à 0. Si f prime de 1 est égal à 0, ça veut dire que là, dans mon polynôme de degré 4, j'aurai encore une fois x moins 1. Donc là, j'aurai encore x moins 1 fois quelque chose qui sera cette fois-ci un polynôme de degré 3. Mais moi, ce qui est surtout qui m'intéresse, c'est que je peux factoriser f de x, non pas par x moins 1, mais par x moins 1 au carré. Puisque, ici, j'avais x moins 1 fois x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Mais tant qu'à faire, je vais recommencer le même principe, me dire, est-ce que, finalement, 1 n'est pas ce qu'on appelle une racine triple, et est-ce que f prime, prime, f seconde, est-ce que 1 ne serait pas aussi racine de f seconde de x ? Donc là, ici, quand on peut factoriser x par x moins 1 carré, c'est ce qu'on appelle une racine double, puisque j'ai x moins 1 puissance 2. Si jamais j'avais x moins 1 puissance 3, c'est une racine triple, etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Pour savoir ça, on va redériver f prime, et donc, ça va donner f seconde. 5 x 4, 5 fois 4, ça fait 20, ça fait 20 x 3. 3 fois 8, 24, donc ça fait moins 24 x carré. 3 fois 2, ça fait 6, donc ça me donne moins 6x. Et ici, plus 10. Encore une fois, je vais regarder est-ce que 1 est racine de f seconde, donc est-ce que f prime prime de 1 est égal à 0. Là, je vais faire deux têtes, c'est assez rapide. Je remplace tous les x par 1, donc ça va me faire 20 plus 10, ça fait 30. Moins 24, moins 26, ça fait moins 30. 30 moins 30, ça fait 0. Donc en effet, f seconde de 1 est égal à 0. Mais si f seconde de 1 est égal à 0, ça veut dire que je peux factoriser en réalité par x moins 1 puissance 3. Donc si je peux factoriser par x moins 1 puissance 3, ça c'est très bien parce que maintenant, le polynome que j'ai là, lui sera de degré 2, puisque là il est degré 3, donc lui sera degré 2. Mais évidemment, je vais recommencer encore une fois. Est-ce que la dérivée troisième en 1, ça ne donne pas 0 ? Parce qu'à ce moment-là, je pourrais factoriser encore une fois. Donc là, je vais, cette fois-ci, calculer la dérivée de la dérivée seconde. 20 fois x au cube, si je dérive, ça donne 60x au carré. 2 fois 24, ça donne 48x. Et là, ici, moins 6. Là, encore une fois, je vais calculer en 1, voir ce que ça donne. 60 moins 48, ça fait 12. Moins 6, ça fait 6. Ah, là par contre, f prime de 1 n'est pas égale, enfin, la dérivée troisième en 1 n'est pas égale à 0. Donc, si la dérivée troisième en 1 n'est pas égale à 0, ça veut dire que je ne peux pas factoriser par x moins 1 puissance 4. Sinon, ce serait le cas. Donc, ça veut dire que 1 n'est pas racine ici, donc je ne peux pas factoriser, encore une fois, par x moins 1. Alors, ce n'est pas trop grave, parce que j'ai déjà factorisé par x moins 1 au cube. Donc, comme on l'a dit, ça, c'est de degré 3. Et donc, forcément, ici, j'ai quelque chose de degré 2, puisque c'est 3 plus 2 qui donne 5. Donc, déjà, là, on a bien avancé, et on a bien simplifié le problème, puisqu'on cherchait au début un polynôme de degré 4. Et là, maintenant, finalement, on ne cherche plus qu'un polynôme de degré 2. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple de trouver un polynôme de degré 2 qu'un polynôme de degré 4. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va dire que f de x est égal à x moins 1 au cube fois un polynôme de degré 2, c'est-à-dire ax² plus bx plus c. Alors, maintenant, ça va être très simple de trouver le petit a, le petit b et le petit c. Pour trouver abc, alors, il y a plusieurs méthodes. Soit on peut développer, faire par identification, mais ici, comme j'ai pas mal de termes, c'est pas forcément très intelligent. Sinon, je remplace tout simplement x par des valeurs particulières. Je peux calculer, par exemple, f de 0, parce que f de 0, ça me fait 0 moins 1 au cube, ça me fait moins 1 au cube, donc moins 1. Et ici, f de 0, ça fait 0 plus 0 plus c. 0 plus 0 plus c, ça fait c. Donc, ça fait moins 1 fois c. Et f de 0, si j'en place le x par 0, ça va me donner 1. Donc, finalement, j'ai f de 0 qui est égal à 1. J'ai donc moins c qui est égal à 1. Donc, j'ai c qui est égal à moins 1. Donc, je vais le mettre directement ici. J'ai c qui est égal à moins 1. Ça, c'était pour le c. Ça, c'est le plus simple. Maintenant, pour le coefficient dominant ici, petit a, je peux faire par identification, puisque le coefficient ici de x puissance 5, c'est petit, c'est 1. Maintenant, ma question, c'est ce coefficient de x puissance 5, d'où il va venir ? Il va venir tout simplement du coefficient x au cube ici et du coefficient x carré qui est là. Or, le coefficient en x au cube ici, ça va être 1, parce que si je développe a moins b au cube, ça va me faire a au cube moins, etc. Donc, là, je vais avoir x au cube moins 3 petits points. Et ici, j'aurai mon ax carré plus bx moins 1. Et la seule manière d'avoir du x puissance 5, c'est de faire x au cube fois x carré. Donc, si je développe, ça va me faire du ax puissance 5 plus 3 petits points. Ça ne m'intéresse pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le x puissance 5. Et là, je vois par identification que j'ai ax puissance 5 qui doit valoir x puissance 5. Donc, j'en déduis que forcément, le petit a est égal à 1. Et donc, j'ai ici petit a qui vaut 1. Ça, c'est une méthode très rapide. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos pour trouver le coefficient dominant. Maintenant, il faut que je trouve le petit b. Pour trouver petit b, il y a différentes méthodes. On peut remplacer, par exemple, non pas par 1, mais par... Enfin, on peut remplacer... Alors, surtout pas par 1, parce qu'on a vu qu'en 1, ça vaut 0. Donc, ce n'est pas terrible. On peut remplacer le x par 2, comme ça, on va se dire, ça, ça fait 1. Le problème du 2, c'est qu'ici, ça va me donner du 2 puissance 5, etc. Donc, des gros chiffres. Sinon, l'autre méthode plus intéressante, c'est de remplacer par moins 1. Comme ça, ça va donner des chiffres un petit peu plus petits. Donc, si on remplace par moins 1, je vais avoir ici f de moins 1. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2 au cube. Moins 2 au cube, ça fait moins 8. Ici, moins 1 au carré, ça va faire 1. B fois moins 1, ça fait moins B. Et ici, moins 1. Donc là, l'intérêt, c'est que les 1 moins 1, ça se simplifie. Ça fait moins B fois moins 8, ça fait 8B. Et 8B qui est égal à f de moins 1. Alors, je vais écrire f de moins 1 à droite, ce sera plus simple. f de moins 1, donc je remplace le x par moins 1. Moins 1 puissance 5, ça fait moins 1. puissance 4, par contre, ça fait plus, mais avec le moins 2, ça fait moins 2. Là, ça fera moins 1, moins, donc ça fait plus. Là, le au carré, ça va s'annuler, ça va faire plus. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Et ici, plus 1. Si je regroupe tous les plus, j'ai 5 plus 4 plus 1, donc ça fait 10, plus 1, 11. 11 moins 1, ça fait 10. 10 moins 2, ça fait 8. Donc, j'ai 8B qui est égal à 8. Donc, finalement, j'ai B qui est égal à 1. Et donc, comme B est égal à 1, je vais mettre 1 ici, directement. Donc, ça, c'était pour trouver le polynôme du second degré. C'est x carré moins x plus 1. Alors, attention, ce n'est pas terminé de factoriser, parce qu'il faut que, ça se trouve, je peux factoriser ce polynôme du second degré. Donc, pour ça, là, ici, je vais me casser la tête. Je vais faire delta B carré moins 4ac. Le B, il est égal à 1, donc au carré, ça fait 1. Le petit a vaut 1, le c vaut moins 1. Donc, 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Pardon. Et 1 plus 4, ça fait 5. Donc, là, c'est positif. Et comme c'est positif, j'ai deux racines x1 et x2. Donc, x1 qui est égal à moins B, c'est-à-dire moins 1, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire 2. Et x2 qui est égal à la même chose, mais avec un plus devant le racine de delta. Là, je vais très vite parce que, vraiment, ça n'a strictement aucun intérêt pour l'exercice. Ça, c'est vraiment niveau seconde, donc aucune difficulté. Et je sais à ce moment-là que mon polynôme du second degré s'écrit petit a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Petit a, c'est le coefficient de x², donc qui est égal à 1. Et x1 est égal à ça, et x2 est égal à ça. Donc, je ne récris pas. On peut laisser comme ça. On peut mettre x1 qui vaut ça, x2 qui vaut ça. Voilà. Je laisse comme ça. Mais là, au moins, j'ai la forme factorisée. On pourrait remplacer x1 et x2, mais ça n'a pas d'intérêt. Ici, l'idée, c'est vraiment de voir la méthode pour factoriser. C'est surtout le début qui était important. En disant que j'ai une racine évidente qui est 1, donc je peux factoriser par x moins 1. Mais si ça se trouve, je peux factoriser par plus, c'est-à-dire x moins 1 au carré, x moins 1 au cube, x moins 1 puissance 4, etc. Et pour savoir, il faut regarder, est-ce que 1 est racine des dérivés successives ? f' de 1 est égal à 0, donc je peux factoriser par x moins 1 au carré. f seconde de 1 est égal à 0, donc je peux factoriser par x moins 1 au cube. Par contre, la dérivée troisième en 1 n'est pas égale à 0, donc je ne peux pas factoriser par x moins 1 puissance 4, donc je factorise uniquement par x moins 1 puissance 3. Mais l'intérêt, c'est qu'avec les degrés, parce que j'ai un poignot degré 5, un poignot degré 3, je sais qu'ici, j'ai un poignot degré 2, et comme on l'a vu, c'est plutôt simple de trouver les différents coefficients. Voilà une des méthodes, en tout cas pour factoriser un polynôme, c'est de trouver une racine évidente, et éventuellement de regarder, est-ce que dans les dérivés successives, cette racine n'est pas aussi racine des dérivés successives, ce qui nous permettra de factoriser par une puissance plus élevée, ce qu'on appelle une racine multiple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les nancers de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les polynômes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee, où vous pouvez soutenir MéthodeMath, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. – Sous-titrage ST' 501